Musique Chers élèves de la première année du baccalauréat, bonjour et bienvenue dans la première partie de la préparation à l'examen régional dont l'épreuve de français est l'une des composantes. Celle-ci, comme vous le savez, comprend deux compétences, l'étude de texte et la production écrite. Ainsi, la séance d'aujourd'hui portera sur l'étude de texte et plus précisément la première question de la contextualisation qui n'est autre que l'identification du passage. L'objectif de la séance consiste à amener l'apprenant à identifier un texte ou une œuvre littéraire. Comme support, nous allons travailler sur les trois œuvres au programme. La boîte à merveille, Antigone et le dernier jour d'un condamné. Alors, qu'est-ce que l'identification d'un texte ? La réponse est simple. Identifier un texte, c'est fournir les informations suivantes. Le titre de l'œuvre dont il est extrait, le nom de l'auteur, le genre littéraire auquel appartient l'œuvre en question, date d'écriture et date de publication, siècle, contexte de l'œuvre, époque des événements, etc. En ce qui concerne la structure de la question, cette question peut être posée fréquemment sous les formes ou les structures suivantes. D'abord, il ne s'agit pas d'une question ouverte, dont la réponse suppose une reformulation de la part de l'apprenant. Elle est présentée sous forme de questions guidées et bien délimitées, soit au régional comme à l'examen et à l'évaluation que vous passez avec vos professeurs en classe, soit sous forme d'un tableau à recopier et à compléter, soit sous forme d'un texte à trous. Nous allons passer à une application pour bien assimiler la structure de la question. Vous savez déjà qu'au régional, on vous propose un texte et c'est à vous de l'identifier. La première étape, c'est la lecture de l'extrait ou bien du texte support. Je lis l'extrait et en même temps je repère les mots-clés parce que quand vous voyez ici, le texte est dépourvu de tous éléments paratextuels. Ce matin, les objets les plus ordinaires, les êtres les plus déshérités, mêlaient leur voix au nôtre, éprouvaient la même ferveur, s'abandonnaient à la même extase, clamaient avec la même gravité que nous, la grandeur et la miséricorde de Dieu, créateurs de toutes choses vivantes. Pour réussir cet exercice, il faut repérer les mots-clés. Et nous avons ici des éléments ethnographiques, courant, la choura, un site. Je suppose que vous avez pu dévenir la réponse. Voilà la première structure dont on a parlé tout à l'heure. Étude de texte est notée sur dix points. Contextualisation du texte. La question, recopier et compléter le tableau suivant. Donc, la question ou la consigne comprend deux parties. Il s'agit d'abord de recopier le texte sur votre feuille de rédaction, puis de le compléter avec les événements ou les éléments qui manquent. Alors ici, vous voyez en rouge, ce sont les éléments qui manquaient à votre tableau. Titre de l'œuvre, La boîte à merveille, auteur, Ahmed Sfrewi, courant littéraire, littérature maghrébine d'expression française, genre, roman, autobiographique. Il y a une douzième structure, ou bien une douzième forme. Recopier et compléter le texte suivant en précisant le titre de l'œuvre, la date d'écriture, son genre et le nom de l'auteur. Alors, vous voyez ici, les éléments à fournir sont précis. Voilà le texte à trous que vous devez compléter. Ce texte est extrait de l'œuvre intitulée, écrite en, il s'agit d'un, deux. Voilà la réponse. Ce texte est extrait de l'œuvre intitulée, La boîte à merveille, écrite en 1952. Il s'agit d'un roman autobiographique d'Ahmad Sfrewi. L'exercice est plus simple. Pour joindre l'utile à l'agréable, nous allons rappeler ensemble les éléments dont vous aurez besoin pour identifier un texte à l'examen régional. Nous allons commencer par le premier module, La boîte à merveille. Voilà les informations qui vous aideront à identifier le texte. Auteur, Ahmed Sfrewi. Date de naissance, 1915. Date de décès, 2004. Titre de l'œuvre, La boîte à merveille. Date d'écriture, 1952. Date de parution, 1954. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Alors faites attention ici. Roman autobiographique. Ce n'est ni une autobiographie, ni un roman. Alors faites attention ici, il y a deux réponses. Courant littéraire, littérature maghrébine d'expression française. Contexte historique, le Maroc sous l'occupation française ou bien l'occupation française au Maroc ou bien la colonisation française au Maroc, etc. Siècle, par rapport à la date d'écriture et à la date de parution, il s'agit bel et bien du XXe siècle. La visée est ethnographique. Quelques œuvres du même auteur, les œuvres d'Ahmad Sfrewi. Le chapelet d'Ambre, la maison de Servitude, le jardin des Sortilèges. Passons maintenant à la deuxième œuvre, Antigone. L'auteur, c'est Jean Hanouille. Il est né en 1910 et décédé en 1987. L'intitulé de l'œuvre est Antigone. Il a été écrit en 1942, présenté pour la première fois parce qu'il s'agit d'une pièce de théâtre. On parle d'une présentation. En 1944, date de publication en tant qu'œuvre 1946, « Le genre littéraire, c'est une tragédie moderne. » C'est vrai, c'est une pièce de théâtre, mais plus précisément, c'est une tragédie moderne. « Courant littéraire, alors là, deux réponses sont possibles. » « Soit l'existentialisme, soit théâtre de l'absurde. » Le contexte historique, la France sous l'occupation allemande, la Seconde Guerre mondiale, la France sous la colonisation nazie, etc. L'époque des événements de la pièce remonte à l'Antiquité grecque. Par rapport à la date d'écriture, à la date de présentation et de publication, il s'agit du XXe siècle. Deux autres œuvres du même auteur, « Le bal des voleurs, le voyageur sans bagage, l'hermine mandarin. » Pour Chlore, nous allons rappeler ensemble les éléments pour identifier le dernier jour d'un condamné. L'auteur, c'est Victor Hugo, date de naissance 1802, date de décès 1885, titre de l'œuvre, le dernier jour d'un condamné, date de publication 1829, genre littéraire, roman à thèse, roman à idée, courant littéraire, romantisme, et plus précisément, littérature engagée, puisqu'il s'agit d'une œuvre à idée, ou bien romantisme engagée. C'est possible aussi. Contexte historique, le règne du roi Charles X, bien sûr en France, époque des événements, c'est la période où la peine de mort était en vigueur. Par rapport à la date d'écriture, à la date de publication, il s'agit du 19e siècle. Alors, vous voyez ici, c'est la seule œuvre que vous avez au programme et qui appartient au 19e siècle. Les autres appartiennent au 20e siècle. La thèse défendue, la thèse du Victor Hugo, c'est l'abolition de la peine de mort. La visée de Victor Hugo est à la fois argumentative, parce qu'il a fourni des arguments qui s'adressent à la logique, et persuasive, parce qu'il a aussi fourni des arguments qui s'adressent aux sentiments. Quelques œuvres de Victor Hugo, Les Misérables, Les Contemplations, Claude Gueux, Les Châtiments. La science a pour objectif d'amener l'apprenant à situer un passage. Comme support, nous allons travailler sur l'œuvre de Victor Hugo, intitulée Le dernier jour d'un condamné. Ceci ne veut pas dire qu'il y a une situation de passage particulière à une œuvre. Celle-ci est commune à toutes les œuvres. Avant de commencer, préparez vos bloc-notes et suivez-moi. pourquoi faut-il situer le passage? Réfléchissez. D'abord, il s'agit de la deuxième question de l'épreuve de français, que ce soit du régional ou bien de l'examen ou de l'évaluation, qui vise à vérifier si le candidat est capable d'établir des rapports entre le passage proposé et d'autres parties ou éléments de l'œuvre. Alors, à l'examen régional, vous aurez un extrait de l'une des œuvres au programme et vous devez établir la relation entre le texte que vous avez entre VMA et les événements qui l'ont précédé. En ce qui concerne la structure de la question, il existe différentes formules pour poser cette question. Vous pouvez trouver la question suivante. Situez le texte ci-dessus ou bien situez le texte suivant ou bien situez l'extrait par rapport à l'œuvre d'où il est tiré ou bien par rapport à l'œuvre dont il est tiré. Situez le texte par rapport à ce qui précède. Alors là, c'est bien clair et bien précis. Ou bien par rapport aux événements précédents. Alors là, vous voyez, il y a différentes manières pour poser cette question. Vous pouvez aussi la trouver sous forme d'un QCM, une question à choix multiple. Parmi les propositions suivantes, choisissez la situation adéquate. On vous propose trois situations et on vous demande d'en choisir une. Erreur à ne pas commettre. Attention ! Pour ne pas rater le point accordé à cet exercice, faites attention. Il ne s'agit pas d'un résumé du texte. Vous ne devez pas, vous ne devez en aucun cas résumer le texte que vous avez entre vos mains. Il ne s'agit pas d'une identification. Alors, nous avons déjà traité l'identification du texte et c'est illogique de vous poser deux questions qui supposent la même réponse. Alors, évitez d'identifier l'auteur, le titre, en ayant recours à la formule suivante. Ce texte est extrait de l'œuvre intitulé, écrit par et publié en. Les techniques de la situation sont comme suit. Indiquer le chapitre est une information facultative. facultative. Alors, la plupart des élèves ne cessent de poser cette question et d'après mon expérience sur le terrain, beaucoup d'élèves me demandent faut-il indiquer, faut-il mentionner le chapitre ? Ah ben, ce n'est pas vraiment important, c'est une information facultative. Et, de préférence, si vous ne maîtrisez pas le chapitre, évitez de mentionner le chapitre. Donc, il s'agit de rappeler l'événement ou les événements majeurs, les événements ou l'événement marquant, le plus important, qui a ou qui ont déclenché le texte à étudier. Alors, vous commencez par la lecture du texte que vous avez et vous commencez à chercher ce qui s'est déroulé avant. Bien sûr, l'événement marquant est majeur qui a déclenché le texte. Il s'agit de chercher un lien qui mène au texte, établir un rapport ou bien chercher le rapport qu'entretient le texte à étudier avec l'événement précédent. Il est possible de situer le passage sous forme de tirer sans avoir besoin de rédiger des paragraphes. Alors, nous allons voir les étapes pour situer le passage sous forme de tirer. Récapitulation. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, faites attention à la direction de la flèche. Vous avez le texte à étudier. Vous devez repérer et rappeler l'événement précédent en le reliant avec le texte que vous avez. Vous rappelez l'événement et vous traitez le texte proposé. Astuce que je recommande à tout un chacun. pour une situation adéquate, en amont, il faut effectuer une lecture sage de l'œuvre. Il faut lire l'œuvre après le classement des événements majeurs. Après la lecture sage, après la lecture préalable, il faut classer et organiser les événements majeurs selon un certain ordre chronologique. De préférence, conjuguez le verbe au présent ou au passé composé. Évitez le passé simple parce qu'on ne vous demande pas de rédiger un texte narratif et pour ne pas commettre des erreurs. Par rapport au dernier jour d'un condamné, passons maintenant à une application. Je vais vous proposer quelques astuces pour situer quelques chapitres ou bien quelques textes appartenant au dernier jour d'un condamné, surtout les textes qui se situent du chapitre 1 au chapitre 21. Vous avez la proposition suivante. Après son verdict, le narrateur condamné est transféré à 17. Vous ajoutez l'événement marquant et vous passez par la suite au texte pour le traiter, pour chercher un lien entre l'événement marquant, précédent et le texte que vous avez à étudier. Deuxième proposition, le narrateur condamné est à 17 depuis. Alors, il y a des passages où on évoque la durée que le narrateur condamné a passé à 17. Depuis cinq semaines, depuis six semaines ou il. et vous ajoutez ou bien vous passez au texte que vous avez à étudier. À partir du chapitre 5, le narrateur condamné est à 17. Il est pourvu en cassation. Alors là, on apprend pour la première fois que le narrateur condamné est pourvu en cassation. Plus l'événement marquant, par exemple, c'est procurer les outils des créatures. si on veut situer le chapitre 6, nous devons revenir au chapitre 5 où il s'est procuré les outils d'écriture. Dans le texte, le narrateur hésite à tenir son journal de souffrance. Par exemple, à partir du chapitre 9, ce passage se situe après le testament que le narrateur condamné a effectué à Bicêtre. Événement marquant plus le texte que vous avez. Rappel de quelques événements majeurs qui ont marqué le chapitre qui se situe entre le chapitre 1 et le chapitre 21. Le verdict et le transfert à Bicêtre, l'attente du traitement du pourvoi en cassation, l'écriture de son journal de souffrance, le testament, la découverte des grassities, le ferrage des forçats, l'évanouissement et le séjour à la cernerie, la visite du guichutier, la visite du directeur de la prison, la visite du prêtre et de l'huissier, le rejet du pourvoi en cassation. Alors, comme nous avons déjà vu, il faut classer les événements selon un ordre chronologique pour pouvoir situer les textes appartenant au dernier jour d'un condamné ou tous les autres textes. Passons maintenant au texte qui se situe entre le chapitre 22 et le chapitre 47. La proposition suivante, ou bien la première proposition, après le rejet de son pourvoi en cassation, le narrateur condamné est transféré à la conciergerie plus un événement marquant plus le texte. Par exemple, prenons le chapitre 23, il a entrevu le frioche qui va bientôt lui raconter son histoire. Deuxième proposition, le narrateur condamné dont le pourvoi en cassation a été rejeté sera exécuté le jour même plus l'événement marquant plus le texte. D'ailleurs, pour les chapitres qui se situent entre, pour les événements pardon, qui se situent entre le chapitre 22 et le chapitre 47, correspondent au jour J, le jour de l'exécution. Rappel de quelques événements qui se sont déroulés entre le chapitre 22 et le chapitre 47. La rencontre avec le frioche chapitre 23, la lettre écrite à Marie chapitre 26, la visite machinale de l'aumônier chapitre 30, la visite de l'architecte indifférent chapitre 31, le nouveau gendarme superstitieux chapitre 32, le regret et le remords chapitre 34, le dernier sommet cauchemardesque chapitre 42, la visite et le réuniment de Marie chapitre 43. Passons maintenant à la dernière partie, les chapitres qui se situent entre le chapitre 48 et 49 où le narrateur est déjà à l'hôtel de ville. Voilà une première proposition. Le narrateur condamné dont l'exécution aura lieu le jour même est transféré à l'hôtel de ville où il va effectuer s'il n'a pas encore effectué sa toilette. S'il l'a déjà effectué, non, où il a effectué sa toilette. Et vous passez à l'événement ou bien au texte à traiter. Ce passage se situe après le transfert à l'hôtel de ville plus l'événement marquant plus le texte. Alors voilà, vous voyez ici, vous avez deux propositions qui sont valables. Le narrateur est à l'hôtel de ville, il sera exécuté sur la place de grève, voilà une troisième proposition, l'événement marquant plus le texte, bien sûr, que vous avez à traiter. Un petit rappel des événements majeurs qui se sont déroulés entre le chapitre 48 et le chapitre 49. Le transfert à l'hôtel de ville, la rage de la foule, la toilette rituelle avant l'exécution, le narrateur implore sa grâce qui ne vient toujours pas, l'exécution à 16h ou à 4h de l'après-midi. Passons maintenant à un exercice d'application. Je vous invite à consulter le chapitre 32, le passage qui commence à partir de « Et puis, il m'est arrivé une chose ridicule, on est venu relever mon bon vieux gendarme jusqu'à promettez-moi de venir demain soir. » Alors, situez le passage suivant. Alors, voilà le texte, lisez-le et essayez de le situer. Je vous propose une situation ou bien une première proposition. Après le rejet de son pourvoi en cassation, le narrateur condamné est transféré à la conciergerie. Ce qui est en rouge, c'est facultatif parce que tout se déroule après le rejet du pourvoi et le transfert à la conciergerie où il a reçu la visite de l'architecte qui est venu restaurer les murs de la cellule. Le jour même, il se trouve face à un nouveau gendarme superstitieux fasciné par la loterie. Alors, voilà, vous avez l'extrait qui traite l'attitude du gendarme superstitieux. Alors, pour le situer, vous devez revenir au chapitre précédent, là où il y avait la visite de l'architecte. Deuxième proposition, ce passage se situe alors sans recourir à la formule qui a été écrite en rouge. Ce passage se situe après le départ de l'architecte et l'arrivée du nouveau gendarme qui a demandé au narrateur de lui rendre visite après sa mort afin de lui communiquer les numéros gagnants à la loterie. Troisième proposition sous forme de tirer sans rédaction qui se déroule en deux temps l'événement précédent puis le traitement du texte. La visite de l'architecte alors les phrases sont juxtaposées il n'y a pas de rédaction de paragraphes il n'y a aucun lien logique il n'y a aucune expression pour lier les deux phrases la visite de l'architecte il est venu restaurer les murs de la cellule tout simplement j'explique le motif de la visite je passe par la suite au texte le narrateur est en face d'un nouveau gendarme superstitieux la même chose fera juxtaposé il lui a demandé de lui rendre visite le soir après sa mort pour lui communiquer le numéro gagnant à la loterie alors les propositions c'est à titre indicatif la séance est terminée merci pour votre attention et bon courage merci Sous-titrage ST' 501